Et c'est tout le monde, c'est Toxor's amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 3 de notre saison 3 d'ailleurs, avec la Team Sky sur le Tour de France 2013. J'espère que vous allez bien les amis, moi écoutez ça va très bien et je vais déjà vous donner une petite nouvelle pour ceux qui n'auraient pas vu. Il y a un sondage dans la description de la vidéo qui vous demande de voter pour 4 cas de figure, donc ça sera pour la saison 4. Donc premier cas de figure, vous ne souhaitez pas de saison 4, donc vous ne votez pas de saison 4, vous voulez un mode coopération avec la FDJ, vous votez ça, vous voulez un mode coop avec la G2R, voilà un autre choix. Et un nouveau choix qui s'est porté à moi il y a très peu de temps par un abonné sur Twitter, qui est en fait un mode versus. Donc j'ai décidé, enfin j'ai décidé, avec mon cousin bien évidemment, on a décidé de faire pourquoi pas un mode versus AJ2R versus FDJ. Ça peut faire, on peut jouer sur tous les tableaux, maillot jaune, maillot à poids, maillot vert, maillot blanc, pourquoi pas ? Ça pourrait être quelque chose d'assez ouvert, il pourrait y avoir beaucoup de suspense je pense. Donc vous pouvez vous t'aider maintenant sur le petit lien qui est dans la description de la vidéo. On va tout de suite commencer cette étape qui est une étape vallonnée, même si c'est de plane, et pour entamer également la première étape de montagne de ce Tour de France. Donc on va faire deux étapes dans cette vidéo, on va tout de suite démarrer, hop, suivant, et je vais prendre donc, je vais prendre qui pour cette étape ? On va prendre Garen Thomas, on va prendre Garen Thomas je pense, pour cette étape. Hop, hop, des gâteaux impeccables, c'est parti ! Donc ça monte un petit peu, on peut le constater, c'est pas non plus des grosses côtes, c'est que de, seulement, ouais, seulement entre guillemets. De la deuxième catégorie et une petite côte de troisième catégorie également, Montpellier-Albi. Donc le but de cette étape ça va être d'essayer de ne pas serpiger déjà avec les leaders, ça pourrait être une bonne chose. Ensuite, garder des forces aussi pour la montagne, l'étape du lendemain, donc il faudra assurer. C'est parti, hop, suivant, voilà, on est parti avec Garen Thomas. Nous avons deux maillots, maillot à poids avec Peter Kinect, et maillot jaune avec une poisson à gun. Là c'est parti, l'étape est déjà lancée, des premières échappées qui se forment. Bram Tanking, Sturte Grady. Et également l'Ars Boom, il me semble. Regardez ça, on est six. D'accord, Gauthier reste au Grady. Tanking de la passe Gauthier. D'accord, ok. On est quelques-uns à vouloir sortir du peloton, pourquoi pas. Toutes les équipes sont quasiment représentées. Le peloton roule un petit peu, j'ai l'impression par contre qu'ils n'ont pas tellement envie de laisser partir Garen Thomas, qui est un excellent rouleur. On peut le constater, il est très bon contre la montre. Donc c'est vrai que laisser partir ce type de coureur, ça peut causer des soucis au peloton. C'est plus une 8h d'étape. Gauthier également qui veut sortir à 8 minutes 37. Garen Thomas qui n'a que 34 secondes, 34 secondes sur Balson Hagen. Il n'y a que Roser, Joachim, Rojas qui s'est positionné en deuxième place du classement pour l'instant. Ce sprinter de la Movistar. Donc là j'ai l'impression que le peloton décide donc de me laisser partir enfin. Je commence bientôt à prendre une minute là. Ça stagne un petit peu vers les 56, 57. Mais voilà, ça augmente petit à petit et c'est pas plus mal. On est parti avec Garen Thomas. Pour essayer de faire une étape digne de ce nom. En tant que baroudeur, pourquoi pas. Mais également très bon rouleur aussi. Faut pas le négliger. Là on est sur une période, une phase de semi-descente. Même pas, c'est du faux point descendant pardon. Pourquoi je dis semi-descendant, ça ne veut rien dire. Hop, je vais passer la main directement sur peut-être... Non, je vais garder lui et puis je vais simuler. On va simuler une petite partie de la course. Parce que... Y'a pas grand chose à faire sur cette étape. C'est la dernière étape de plat avant les Pyrénées. D'ailleurs Albi... Voilà, Albi c'est... C'est les Pyrénées, j'ai rien de vous dire. C'est une terre de rugby d'ailleurs en plus. Et euh... C'est la porte des Pyrénées quoi. C'est la porte des premières étapes de montagne. Avec une première étape de montagne Axtrodomen. Qui va être difficile je pense. Ça va pas être une étape de tout repos. Avec une première ascension d'un color catégorie avant de descendre sur Axtrodomen. Enfin après remonter bien sûr. Puisque la première étape de montagne se termine justement en sommet. Et y'a des gens également qui voudraient que je revienne sur le parcours du Tour de France 2014. Je ne l'ai pas sous les yeux. Enfin attendez je peux l'avoir sous les yeux dans quelques secondes. Ça me donne l'occasion de... D'ouvrir ça sur mon iPhone. Hop photo. Y'en a qui voudraient mon avis. J'ai pas l'avis d'un spécialiste non plus. Je suis pas non plus... Un... Au repaire en matière de Tour de France mais bon. Donc il démarre en Angleterre. Dans le Yorkshire. Dans le Yorkshire ou Yorkshire ? Je sais plus. Dans le Yorkshire je crois. Dans le Yorkshire je crois que c'est un chien. Enfin bref on s'en fout. Il démarre en Angleterre. Et euh... On m'a dit de donner mon avis si c'est bien ou pas qu'il démarre en Angleterre. Donc... Tour de France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend mot pour mot. C'est le Tour de la France. Sauf que... Il ne fait réellement jamais le Tour de la France. Imaginez les étapes qu'il y aurait sinon. Ça serait... Ah ! Si j'ai le temps je vais peut-être essayer de reprendre Boissons à Gun pour jouer les points. Boissons à Gun. Hop ! Donc Tour de France qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le Tour de la France. Sauf que... Et bien euh... Vous êtes bien placé. Vous comme moi. Enfin on est bien placé pour dire que... Faire un vrai Tour de France. C'est-à-dire... Suivre euh... Suivre euh... Suivre les... Les contours de la France serait... Beaucoup trop long. Beaucoup trop dur peut-être. Et également beaucoup trop lassant. Parce qu'on ferait toujours les mêmes étapes. Donc en fait... Partir d'un pays étranger... Je suis... Contre à la base. Je me dis que c'est nul. Parce que voilà... Le Tour de France devrait rester en France. A la limite qu'il est un petit peu en Belgique. Ou un pays vraiment frontalier. Comme l'a dit mon cousin l'autre fois. En étant ensemble quand on a parlé un peu de ça. C'est vrai que... Pourquoi pas ? Mais euh... De là à partir s'exporter carrément... Euh... A l'étranger. Regardez par exemple la Vuelta. Euh... Enfin la Vuelta. Le Giro cette année. Qui va commencer euh... A Duplin en Irlande. La quatrième journée de euh... Du... Du tour euh... De Giro. Sera euh... Une journée de repos. C'est du jamais vu. Une quatrième journée. Euh... Tout simplement parce que ben voilà quoi. Il y a le transport qui est extrêmement long. Donc heureusement. Le Tour de France on aura pas ce problème. Parce qu'on va directement commencer. Je vais freiner. Je vais freiner. Je vais attendre le peloton. Euh... Je vais attendre le peloton. Hop hop hop. Ils arrivent. Donc imaginez que euh... Ça va. Parce que le Tour de France. En Angleterre. Hop. On arrive à Londres. Pour euh... La troisième journée. Ou quatrième. Je sais plus. Et euh... On va directement. Dans le nord de la France. Ou peut-être même en Belgique. Je sais plus trop. Euh... Je vais même vous dire ça tout de suite. Attendez. Je vais juste... Je suis de chez le coureur. Je reprends Guylaine Thomas. Allez. Voilà. Hop. On va faire avance rapide. Je regarde la carte. Oui. Donc on commence directement euh... Au Touquet. Donc c'est dans le nord de la France. Touquet Lille. On fait un petit détour également par la Belgique il me semble. Donc euh... Ça me dérange pas. Mais d'un côté. On va dire. D'un côté financier. Le fait que le Tour de France s'exporte à l'étranger. Ça rapporte beaucoup d'argent. Pour le Tour. Beaucoup 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 d'argent. Faut savoir que les villes. Étape ou arrivée. Donnent de l'argent pour recevoir le Tour de France. C'est pas le Tour de France qui les paye. C'est les villes qui organisent. C'est les villes qui payent même. Pour avoir euh... Le Tour de France chez eux. Donc je pense que. C'est pas mal d'exporter le Tour de France à l'étranger. Euh... Ça donne beaucoup d'argent pour le Tour. Il en faut. Parce que voilà. Tout 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 euh... Tout événement sportif. Euh... Coute cher. En matière de. Personnel. D'organisation. Etc. Et euh... Publicité aussi également. Ça doit coûter extrêmement cher. Donc c'est pour ça que. Je trouve que c'est pas plus mal que le Tour de France. Euh... S'exporte on va dire ailleurs. Et par la même occasion. Euh... Je pense également que. C'est bien également de promouvoir. Le cyclisme. En dehors des frontières. De la France. Parce que. Voilà. Le Tour de France. Si on peut le faire connaître ailleurs qu'en France. Ça peut être pas plus mal. Allez. On va essayer de. Euh... De gagner cette étape avec euh... Guérin Thomas. C'est pas mal. On va rouler. On va rouler comme des bœufs. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous. Pour le général. Donc voilà. Vous connaissez maintenant mon point de vue sur le Tour de France 2014. Pour le coup. S'il commence en Angleterre. Si je suis pour ou contre. On m'a également posé la question. Savoir. Il y a des. Il y a des médias qui disent que c'est un Tour de France anti-Froom. Euh... Je n'ai pas vraiment lu cet article. Je n'étais pas forcément d'accord avec l'article. Quand j'ai lu les premières lignes. Je ne pense pas que ce soit un Tour de France anti-Froom. Euh... Il ne faut pas partir dans cette optique là. L'équipe de From la Sky. Euh... Sera toujours aussi forte. Je pense. Donc à voir. Je pense à voir. C'est vrai que. Cette année. On n'a pas deux massifs. Principaux. Dans le Tour de France. On n'a pas que les Alpes et les Pyrénées. Il y a également les Vosges. Qui vont être exploitées à 100%. Les Vosges. Il ne faut pas rigoler. Ça. C'est vraiment difficile. C'est très très dur. Et euh... Je pense qu'on aura un très très beau Tour de France. Cette année. Puisque. Finalement. On va attaquer très vite la montagne. Certes. Pas la très haute montagne. Les Vosges. C'est pas la très haute montagne. Mais c'est quand même de la belle montagne. C'est quand même des... Des belles difficultés à... A prévoir. Donc je pense que. On va être gâtés. Avec ce Tour de France 2014. Qui euh... D'ailleurs. Fera une étape vers chez moi. Dans ma ville. Besançon. Oyonna. Je suis extrêmement fier. De pouvoir vous dire. Qu'en 2014. Ma ville. Va accueillir. Le Tour de France. Donc euh... Voilà. C'est vraiment quelque chose. Qui euh... Qui me tenait à coeur. Et euh... Cette année. Bah voilà. C'est fait. C'est réalisé. Le Tour de France. Va recevoir. Bah enfin. Apparaître. Dans la ville. Où j'habite. En ce moment. Et le lendemain. Départ également. Dans une ville voisine. Pas bien loin. Donc j'espère. Également y aller. Donc j'ai plus de nourriture. J'ai plus rien du tout. Mais un kilomètre. C'est bon. Je ne serai pas repris. Par le peloton. Je vais essayer de faire le sprint. Pour gagner du temps. Pourquoi pas. Il y a que 34 secondes. Il y a que 34 secondes. Garen Thomas. Sur euh... Sur Boisson Hagen. Il peut peut-être prendre le maillot jaune. En plus. Sur cette étape là. Voilà. Je lève les bras. J'ai gagné. Étape gagnée. Par Garen Thomas. J'aurais peut-être dû prendre Boisson Hagen. Pour faire le sprint final. Il finit 8ème. Ça va. Il ne perd pas trop de points. Bah dis donc. Belle victoire. Là. Garen Thomas. C'est parti du début. Il a fait les 200 kilomètres. Tout seul. Ça a dû être difficile. Quand même. Faut le noter. C'est... Quand on est seul. Sur un vélo. Il n'y a pas de relais à prendre. Rien du tout. C'est extrêmement difficile. Et également. Une petite nouveauté. C'est pas vraiment une nouveauté. Il y a déjà eu ça en 2010. Il me semble. Sur le Tour de France. Une étape de pavé. Il y aura une étape. Il y aura beaucoup de secteurs pavés. Et je trouve que c'est pas mal. D'offrir ça. Parce que. Des mecs qui sont super à l'aise. Sur les pavés. Vont peut-être pouvoir créer des écarts. Et ça peut être pas mal. Et également. Le compte la montre. Juste avant. Il me semble. Les Champs Elysées. Donc. Le Tour de France. Ne sera pas joué directement. Cette année. Comme l'an dernier. Par exemple. Enfin cette année plutôt. Et je trouve que ça va être. Pas trop mal. De mettre un compte la montre. Juste avant l'arrivée. Sur les Champs. Franchement. C'est une très très bonne initiative. Allez. On sauvegarde. Ok. Ok. On va attaquer. La deuxième. La première étape. Pardon. De montagne. Et la deuxième étape. De cette vidéo. Donc là. Le classement général. Va changer. Pour cette étape. Vous êtes sûr et certain. On va regarder l'étape. S'il n'y a pas eu des cassures. Ah. Il y a eu des cassures quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des leaders. Qui s'en fait prendre. A tout hasard. Aucun leader. Ne s'est fait prendre. Dans cette. Dans cette cassure. Tant mieux. Montagne. Général. Les points. Boisson Hagen. En troisième position. Meilleur jaune. C'est Quintana. Pour l'instant. Avec T.J. Van Garderen. L'équipe. La Sky. Et un combatif. Stanard. Ok. Avec Thomas. Troisième. Bon. On va faire suivant. Et première étape. De montagne. Étape difficile. On va simuler une bonne partie. Deuxième étape. On va commencer avec. Avec. Boisson Hagen. Pour faire le sprint intermédiaire. Récupérer des points. Si possible. Pour le maillot vert. Ca va être compliqué. De l'obtenir. Je pense qu'on peut les prendre. L'obtenir à la fin du tour. On verra. C'est pas gagné d'avance. J'espère que ma manette. Ma manette. Ne va pas. Me lâcher. Parce que. J'ai l'impression que la batterie. Commence un peu. A partir. Donc j'espère. Ca va suffire. Pour cette étape. Hop. Donc c'est là. Je pense que c'est dans cette étape là. Qu'il y aura des. Des premiers écarts. Ca me paraît assez logique. En même temps. Allez. Hop. On va simuler. Jusqu'au premier sprint intermédiaire. Je vais regarder quelque chose avant. En sprint. D'accord. Donc c'est Kittel. Qui est le maillot vert actuellement. Cavendish deuxième. Donc. Il y a peut-être moyen d'aller récupérer ce maillot. Pas dans cette étape là. Certes. Parce qu'il n'y a que 25 points. Qui est donné. Mais dans les futures étapes. Je pense qu'il y aura moyen de récupérer. Le maillot vert. Il y a. Grande. Grande. Chance. Donc là. Vous pouvez regarder le top 10. Qui va. Changer. Très peu. Enfin non. Très peu de temps. Pas très peu. Mais. De façon même. Conséquente. Guérin Thomas. Edval Boissoneuggen. Roser Roy. Kim Roraz. Les 3 premiers déjà. Vous pouvez vous dire. Qu'ils ne seront plus. Dans le top 3. De ce tour de France. Après. Cette étape. C'est sûr et certain. Ca. Vous pouvez déjà. D'ores et déjà. Les éliminer ceux-là. Après. Chris Froome. Normalement. Je devrais prendre le maillot jaune. Dans cette étape là. Du moins je l'espère. Si je n'ai pas de problème. Valverde devrait rester également. Quintana aussi. Rui Costa aussi. Je pense quand même. Cadell Evans aussi. Et après voilà. Il y aura quand même. Du gros. Gros changement. Ca c'est une certitude. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Non pas de la chasse. Ni de la pêche. Mais c'est l'ouverture. D'un nouveau classement. Général. A la fin. Au terme de cette étape. Je pense. C'est parti à 5 km là. C'est assez. Pour le sprint. D'ailleurs. J'ai même parlé. C'est là. Qui sont partis devant. C'est une grosse étape de montagne. Il va falloir s'être à la planche. Il y a un gars tout seul. Chavanel. Sylvain Chavanel. Qui a décidé de partir. De l'Oméga. Faire un quick step. Les cas augmentent. Pas de quoi s'inquiéter. Pour le général. Ah ouais. Quand même. Il a pris beaucoup de temps. Sylvain Chavanel. 8 minutes 40 là. Il va aller au bout. Chavanel. Je pense. A moins qu'il craque complètement. Dans le premier col. Le deuxième. C'est parti. Avec Walson Hagen. Je vais récupérer les points. Je vais essayer de m'échapper. Pour récupérer les points. Parce qu'en sprint. Individuel. En 1 contre 1. Contre les Cavendish. Etc. J'ai aucune chance. C'est sûr. Donc. Le Tour de France. Qui se fera. 6 fois. Versus. On va le faire. De façon. Extrêmement réaliste. C'est à dire. On ne peut pas s'échapper. Comme ça. Pour prendre. Les points. De meilleur scrimeter. Etc. Ça ne servira à rien. Il n'y aura pas d'enjeu. On les fera. On les fera vraiment. La Loyal. C'est à dire. C'est à dire. Que je veux me mettre un couteau sur la gorge. Je veux que ce soit. Mais je pense que vous aurez. Vraiment. L'impression. D'assister à un vrai Tour de France. Avec ce mode versus. Parce que. On sera l'un contre l'autre. Si vous voulez. Il n'y aura pas de cadeau. C'est sûr. On se l'est dit déjà. On ne se veut pas de cadeau. Et de deux. De deux. Il y aura quand même. Donc. Lui. Moi. Et. L'IA. Qui. On va se tirer la bourre à trois au final. Entre. L'ordinateur. Moi et mon cousin. Donc. Ça va être quand même. Quelque chose. Je pense. D'assez original. Sur Youtube. Je ne pense pas que ça a été fait. Donc. Je vous conseille quand même. De voter pour le versus. Parce que franchement. Ça peut envoyer du lourd. Imaginez un versus. Comme ça. En live. À suivre. À suivre. À suivre. De façon. Presque. Périodique. Parce que voilà. Vous allez avoir des étapes. Très souvent. On va vous donner ça. De façon. Assez continue. Vous allez vous régaler. Moi je vous dis. Si vous faites. Si vous votez pour le mode versus. Vous allez vous régaler les amis. C'est sûr. C'est une certitude. Et on va commencer. L'ascension. C'est parti. Je vais demander. Regardez. Je vais faire une stratégie d'équipe. Et des coureurs. Qui n'arrivent plus. À suivre le rythme. Je vais demander. Porte. Allez. Porte. De où ? Porte. De. Faire un relais rapide. Je vais demander. À Peter Kinect. Qui est ici. De faire un relais. Très rapide. Ok. Je vais relayer port. Et je vais demander à Lopez. De faire un relais. Maximum. Pour ces étapes. Pour essayer de. De creuser. De faire que. De faire que ça lâche par l'arrière. Voilà. On va essayer de. Mettre un tempo. Relativement élevé. Dans le peloton. Histoire de. Vraiment. Essayer de faire lâcher. Voilà. Voilà. Le Valverde. Il est en train de se faire lâcher. Dans le. Dans le début. De l'ascension. De ce premier call. Hors catégorie. Du Tour de France. Peter Kinect. Également. En train de lâcher. Je vais demander de rouler. C'est normal. Il lâche. C'est tout à fait normal. Et vous pouvez voir. Que devant. A l'avant. C'est mes coureurs. Qui sont devant. Donc là. C'est une stratégie d'équipe. Que je suis en train de faire. Moi. Je suis tranquille. Mettre un petit coup. De grand braquet. Essayer de me rapprocher. De mes coéquipiers. Vous allez affronter. Tout de suite. Des pentes. A 9. 10%. C'est ça qu'on aime. Quand on fait du vélo. Généralement. Quand on est grimpeur. C'est ce qu'on veut. Ah. Ça sort. J'ai cru que ça allait sortir devant. Donc là. C'est parti. Là. Mes coéquipiers. Qui mènent. Le train. Ça n'a pas l'air de plaire. A Tendam. Qui veut. S'échapper. Donc là. C'est Lopez. Qui est en train de mener. Le train du peloton. Richie Porte. Une fois que Lopez. Crac crac complètement. Richie Porte prendra le relais. Je peux vous dire. Qu'avec Richie Porte. Ça va rigoler. Ça va pas rigoler. Se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Voilà. C'est terminé. Poursuit dessus. Et. Vous pouvez constater que là. Le peloton. Voilà. L'écrémage est en train de se faire. C'est pas le moment. La campagne. Isager. Anton. De Ghent. Vauclair sont présents. Richie Porte. Froome. Eschdal. On est tous là. À part Valverde qui a complètement craqué. On rattrape Tendam. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Donc là. C'est vraiment. Un train qui est mené. Pour l'instant. Par Lopez. Un train de fou. Voilà. Richie Porte. Qui prend le relais maintenant. C'est parti. Ok. Je vais relayer fort. Richie Porte. Là. Qui emmène. Ça. Ça a pas l'air de plaire à tout le monde. Il y a Moreno. Qui est parti. Il y a Roland. Qui part également. Richie Porte. Qui va essayer de ramener tout ça. Comme un bon. Coéquipier. Qu'il est. Regardez moi. Richie Porte. Qui emmène une bonne. Un gros braquet. Pour Richie Porte. Je vais d'ailleurs passer sur Richie Porte. Pour le nourrir. Hop. Petit gâteau Richie Porte. On va passer sur Lopez également. Pour le nourrir un petit coup. Hop. On va retourner sur Froome maintenant. Voilà. C'est parti. Merci. Allez Richie. C'est à toi d'emmener tout ça là. Donc on est plus de 32 dans le peloton général. Dans le peloton. Même peloton Froome. Je pense qu'on va l'appeler. Groupe Froome. On est 32. Ça commence même à craquer encore. Richie Porte qui met un gros, gros, gros tempo. Regardez moi le tempo qui met Richie Porte là. C'est affolant. Ça fait limite flipper. Chirvanel est en train de se faire rattraper. Il est en train de se faire bouffer par le peloton. Il est en train de se faire bouffer par le peloton. Il en est parti avec Richie Porte là. Il est complètement parti là Richie Porte d'une pression. J'espère qu'il va retenir encore 6 kilomètres. Sinon je vais aller le nourrir. Je vais renourrir Richie Porte parce qu'à mon avis il ne tiendra pas. Hop. Voilà. J'ai donné un petit coup à bouffer. Hop. Je reprends la roue. Tranquille. Richie Porte qui m'emmène. Sur un gros tempo. Je peux vous dire que cette table de montagne va faire mal. Merde j'ai changé de coureur. Quel con. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà c'est parti. Allez roule maximum là Richie. On est parti. Parce que c'est revenu. La jonction a été faite. Contador. Il y a Rodriguez. Thibaut Pinot. Daniel Martin. Allez allez allez. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au coup. Même pour rattraper Richie Porte c'est pas évident je vous le dis. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Allez c'est parti. Là ça commence à craquer. Vous avez pu voir on est vraiment plus nombreux. Plus beaucoup dans le groupe de tête là. Accrochez vous. En plus là on est dans la partie la plus difficile du col. Des pourcentages allant jusqu'à 11%. Je peux vous dire que là ça va commencer à craquer. Là ça va commencer à craquer. Rodriguez. Contador dans le dur. Contador dans le dur. Toujours moi je suis emmené par Richie Porte. Et on peut voir Quintana qui essaie de revenir doucement. Mais essaie d'en venir. On a perdu Thibaut Pinot. On a perdu Daniel Martin. Avec l'accélération de Richie Porte. Qui va pas tarder à craquer d'ailleurs Richie Porte là. Je pense qu'il va faire encore un kilomètre avec moi. Et il reste plus que les trois. Quintana qui revient au courage. Mais il revient. 12% on était là. Dans des pourcentages assez effrayants. Il y a Rodriguez. Ouais ouais. Froum là. Enfin Richie Porte qui va craquer sous peu là. Voilà je prends le relais. Et j'attaque. J'attaque c'est bon. Attaque de Christopher Froome. T'es à 2 kilomètres du sommet. Allez. Encore une fois. Attaque de Christopher Froome. Allez. Dans le carrément grand braquet. On est des fous. On se donne à 100% dans cette première ascension là. On va laisser des forces. Mais on va faire très mal déjà autour de France. Là je peux vous le dire. Richie Porte là. Qui a été un. Un coéquipier modèle. Pour cette première étape. Avec des braquets hallucinants. Sur. Des pourcentages. Qui sont également. Eux aussi hallucinants. Regardez ça. Tranquille. Christopher Froome. Dans cette première ascension. Alors là il la passe en tête. Maintenant c'est la descente. Allez c'est parti. On va faire la descente tranquillement. Je sais que Christopher Froome n'est pas un descendeur hors pair. Donc on va. Pas trop lui demander. On va pas trop lui demander de rouler comme un fou en descente. Surtout que voilà quoi. Il faut qu'il récupère après cette magnifique ascension. Et surtout. Il peut dire merci je pense à. A Richie Porte. Parce que c'est lui qui l'a monté. Sans lui. Je pense pas qu'on aurait monté aussi vite. Ce premier col. Après c'est une stratégie d'équipe. Le vélo de toute façon. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de gens pensent que le vélo. C'est. C'est individuel. Certes on est seul sur le vélo. Mais. L'équipe fait vraiment. Le gros du travail. Pour leur leader. Sans ça. Je peux vous dire que beaucoup de. Gains qui ont gagné le tour de France. Ne l'aurait jamais gagné. Sans leur équipe. Allez. La barre jaune qui est en train de remonter. Il y a une personne qui m'a dit. Ouah ça sert à rien. De vouloir remonter. Ta barre jaune. Au dessus de ta barre verte. Parce que tu pourras pas. Je suis au courant. Merci. J'ai plus de 12 tours de France. Gagner mon effectif. Enfin voilà quoi. Allez voir sur le classement. Si vous voulez. Mais. Vous avez plus rien. Enfin. Ceux qui veulent m'apprendre des trucs encore. Bah. Apprenez moi des trucs super techniques. Ou voilà quoi. Que je ne sais pas. Donc là je peux vous dire. Que boisson. Non. C'est qui ? C'est. C'est Garen Thomas. Qui a maillot jaune. Et en train de prendre chair. Il est en train de. Je crois qu'il a même coulé. Complètement. Allez. C'est parti. Hop. Oulala. Petite frayeur. Là. Donc on va pouvoir commencer le. Recommencer le. Deuxième call là. Avec. Des ressources à 100%. Avec Chris Froome. On va même. Prendre le temps de pédaler dans la descente. Pour récupérer encore plus de temps. D'ailleurs les écarts sont déjà assez conséquents. Richie Porte. Quintana. Rodriguez Contador. Ça y va. Richie Porte. D'ailleurs je vais lui demander de. 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 De rien faire. De pas prendre de relais. Rester dans le groupe. Reçu. 5 sur 5. Je suis tiré un petit coup sur lui tout à l'heure. Pour voir s'il prend pas de relais. J'aimerais qu'il. Qu'il. Qu'il scame complètement sur les relais. Parce que voilà. Faut pas qu'il ramène Quintana Contador. Regret sur moi. Ça serait un peu bête. Encore. 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 Je suis le réflexe qu'il fallait à ce moment là. Allez. Encore. 10 kilomètres pour garder le maillot. Allez ouais. 10 kilomètres. 10 kilomètres pour être maillot jaune du Tour de France. Ça devrait le faire normalement. Chris Froome devrait asseoir son règne. Sur la première étape de montagne. Sur la première étape de montagne. C'est parti. On va commencer directement. Par envoyer des bûches. Dans la première. Dans la première. Dans les premiers hectomètres de cette montagne. On s'est remonté. 8 kilomètres à 8% de moyenne. Pour ceux qui le peuvent. C'est là qu'il va falloir faire la différence. Ouais mais on pourra. Largement. Allez. À 7 kilomètres. Je prends un petit gâteau. Et après. On essaiera d'enchaîner. Voilà. Je prends mon petit gâteau. Je passe le petit braquet. Histoire de me reposer un petit peu. Allez. Il y a combien de temps derrière là ? 2 minutes 11. 2 minutes 11. Christopher Froome. Il vient de. Frapper. Très très fort. Autour de France. Allez. Richie Porte. Un petit coup. Qu'est-ce qu'il me fait. Richie Porte là. D'accord. Très bien. Je vais même lui demander. De casser les relais. S'il peut même. Pourquoi pas. Casse-moi. Casse-moi ces relais là. Ok. Je vais essayer de gêner les relais. Un impeccable. Stratégie d'équipe là. A son paroxysme. Vraiment. Rien à dire. Un petit coup de grand braquet. Histoire de. Derrière Quintana. Ah. Contador et Rodriguez veulent sortir. Quintana et Porte lâcher. Un gros groupe avec Perrault. Pinot. Vandenbroek. Schleck. Valverde. Molema. Valverde qui s'est bien refait quand même. Parce qu'il avait lâché dans les premiers hectomètres. Du premier col. Je prends mon petit gâteau à 3 km de l'arrivée. Rassurez vous. On danseuse. Un normal. Facilement la Froome dans cette ascension. Allez allez allez. Première étape de montagne qui va faire mal. Elle va faire très très mal. Il me semble que. Ouais. Rodriguez. Et Contador ne veulent pas encore de Quintana. Dans leur duo. Pour faire un petit trio. Allez. Petit gâteau. Pour la route. En tout cas. Ritchie porte. Là vraiment. Je pense que vous pouvez le dire également. Il a fait une excellente étape aussi. Vraiment là. C'est. C'est. Le bon coéquipier. Qui a placé. Une accélération. Qui peut rester avec lui. Ça fait craquer bon nombre de coureurs. Un petit faux plat montant à 4% avant de réattaquer une dernière petite montée. Qui va faire très très mal aux jambes là. Avant de passer la ligne d'arrivée. Voilà. Dernier kilomètre. Qui va remporter cette étape facilement. Quintana est rentrée dans le groupe. Ah ouais. Dernier effort là. C'est dur. C'est dur quand même. C'est difficile. Allez. Allez. Et c'est bon. On gagne. Victoire. Victoire de Christopher Froome. 4h40 d'étape. Grosse étape de montagne. On va faire avance rapide. Parce que sinon. On risque d'attendre très longtemps les interdés. Qui sont nombreux. Le gros péto. Qui doit se situer assez loin. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tous les attardés qu'il y a. Tous les échappés qu'il y a. Mais également tous les attardés. Maillot jaune. Avec Martins. Ah ouais. Carrément. Il y en a partout. Il y en a de partout. 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 Kevin Reza. Le français de l'Europe car. Dernier. Voilà. Beaucoup de petites récompenses. Ça fait toujours plaisir. Souhaitez-vous sauvegarder. Oui. Sauvegarder. Bon. Vous pouvez le constater. Sur les images là. En ce moment. Je pense que j'ai tué le tour de France. Déjà. 4 minutes. 02. Sur Quintana. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Tour de France. C'est. Pas terminé. Parce que. Un tour n'est jamais terminé. Avant la passer la ligne. Mais. J'ai déjà fait. Très. 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 Mal. A tout le monde. D'ailleurs. Ça me surprend de voir Quintana. Deuxième. Du tour de France. Ça fait un petit peu comme en vrai. D'ailleurs. Là. Le classement est. Comme en vrai. Un. 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 Donc. Voili. Voili. Aux amis. Belle étape. En tout cas. Belle. Belle. Épisode. Également. Aussi. Je pense. Et puis. N'hésitez pas. A voter. Pour la saison 3. Et je vous dis. En tout cas. Je vous souhaite une très très bonne journée. Portez-vous bien. On se retrouve pour l'épisode 4. Très bientôt. C'est à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501